Alors, bonjour M. Trottier. Alors, comment ce nouveau gouvernement travoit-il l'avenir de l'industrie papillotière au Québec? Bien, c'est sûr que l'industrie ne sera plus jamais ce que l'était dans le passé. On a été, on pourrait dire, des grands champions de producteurs de papier. Trois-Rivières était la capitale mondiale du papier. On voit qu'il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont disparus. Mais je pense qu'il faut quand même se battre pour conserver ce qu'on a. Il faut être conscient qu'on a quand même encore beaucoup d'usines. Il reste encore un avenir. Puis il y a toujours de nouveaux papiers aussi qui peuvent apparaître dans le marché. Ça fait que je pense qu'on a encore des opportunités. Puis, entre autres, le Cégep de Saint-Félicien va donner une nouvelle formation pour la relève, pour faire en sorte que les gens qui vont prendre leur retraite bientôt, parce qu'entre autres, juste dans la région, ça l'est avec Saint-Jean. D'ici deux ans, il y a au moins une centaine de personnes qui vont prendre leur retraite, qui vont probablement devoir être remplacées. Ça fait que je pense qu'il y a encore un avenir, même si ça ne sera plus jamais ce que ça a été. Alors, le gouvernement y croit. Vous investissez sûrement dans le programme de formation, je crois? Oui, c'est ça. Comme dans tous les programmes, c'est que l'État est partenaire avec l'industrie pour le développement de ces formations-là. Puis, est-ce que le gouvernement souhaite mettre en place des programmes pour sauvegarder l'industrie des pâtes de papier ou développer des nouvelles technologies? Bien, c'est sûr que l'avenir est aux nouveaux produits. Je pense qu'il faut qu'on se donne du temps pour être capable de trouver des nouveaux produits, des nouveaux marchés, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout le monde dit qu'il faut transformer, il faut trouver des nouveaux produits, mais ce n'est pas nécessairement évident. Mais je pense qu'on a encore des usines, présentement, qui sont très compétitives. Il faut qu'on puisse les conserver, mais en même temps, travailler sur des nouveaux produits, parce qu'un jour ou l'autre, il y a des nouveaux produits qui vont devoir prendre leur place. Et si on n'a pas travaillé là-dessus, à ce moment-là, on sera encore dans une nouvelle crise qui ne se terminera plus. Parce que Québec, justement, on retrouve la première usine mondiale de nanocellulose cristalline. C'est un produit avec lequel il faut développer des nouveaux marchés. Et je crois que vous croyez que l'État peut être un accompagnateur pour développer des nouveaux marchés? Oui, parce que c'est évident que l'État ne peut pas, on pourrait dire, peut-être subventionner tous les brevets qui sont sur la table, parce que, dans le fond, ce n'est pas le rôle de l'État de prendre tous les risques. Je pense que c'est plus au niveau de l'entreprise. Mais par contre, est-ce que l'État pourrait, par exemple, dire... Je vais vous donner un exemple au niveau du biofuel forestier. S'il y a des entreprises qui voulaient développer un produit comme ça, l'État pourrait dire au Québec, à partir de telle date, on pourrait dire que ça prend un pourcentage minimum d'utilisation de biofuel fait les grands utilisateurs de bon cœur, puis à ce moment-là, ça aiderait au développement du marché. Je pense que ça, c'est un élément que l'État pourrait envisager. Oui. Puis, au niveau de la biomasse forestière aussi, quelle importance que ça peut avoir pour le Québec, puis est-ce qu'il y a un potentiel de développer ce marché-là, malgré les coûts très faibles de l'électricité à ce moment-ci? Bien, c'est sûr que si on veut compétitionner avec les coûts de l'électricité actuelle, c'est très difficile. Mais par contre, quand on regarde certains endroits, par exemple, comme aux Îles-de-la-Madeleine, qu'on produit de l'électricité à partir du pétrole lourd, à ce moment-là, c'est que je pense que là, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, ce n'est pas normal qu'au Québec, avec les ressources qu'on a, on puisse produire de l'électricité à partir d'une énergie qui produit du Venezuela ou de l'Arabie saoudite. Puis la même chose dans les communautés autochtones. Quand on regarde, il y a plusieurs communautés autochtones qui produisent de l'énergie à partir du pétrole en plein bois, je pense qu'il y a moyen de trouver des alternatives. Et je suis persuadé que la biomasse fait partie de ces alternatives-là. Si on est capable de produire notre énergie à partir de l'énergie du Québec, à partir de l'énergie bois, je suis persuadé qu'on va être gagnant. Oui, d'autant plus que je crois que vous dites souvent aussi que ça crée plus d'emplois que d'autres secteurs énergétiques. Oui, je pense que ça, il y a un élément fondamental là-dedans. Si on regarde, par exemple, la production d'énergie à partir des éoliennes, c'est sûr que dans la construction d'emplois, dans la construction plutôt de ces équipements-là, il y a de l'emploi. Mais par la suite, ce n'est pas très créateur d'emplois. La même chose avec l'énergie hydroélectrique. Alors que dans la production d'énergie à partir de la biomasse, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'usine. C'est beaucoup plus complexe. Puis il y a des gens qui travaillent aussi tout le long de la filière pour apporter le produit à l'usine. Je pense que c'est un élément qu'il faut considérer parce que si on regarde en termes de strictement d'emploi, c'est pas mal plus rentable pour l'État parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui payent de l'impôt, etc. Je pense que c'est une bonne filière à explorer. Je crois que vous souhaitez même l'inclure dans la charte du bois. Ce n'est pas réglé, mais vous souhaiteriez que ça fasse partie de la charte du bois. Est-ce que ça va faire partie de la charte du bois? Je ne peux pas vous dire présentement, mais ça fera partie éventuellement d'un plan d'action. D'ici quelques mois, on va faire un débat public sur l'énergie. À ce moment-là, je pense qu'on va évaluer tout ça. Je suis persuadé que l'énergie bois a une place importante à jouer dans le secteur énergétique au Québec dans les prochaines années. Le nouveau régime forestier amène beaucoup d'incertitudes chez les industriels. On entend parler justement de produits forestiers résolus qui ne renouvellera pas certains contrats avec les entrepreneurs. Sur la table, il y a des gens qui demandent de reporter le nouveau régime forestier. C'est quoi l'attitude du gouvernement? Est-ce que c'est possible de le reporter, l'application du nouveau régime? Il faut être conscient qu'on est rendu tout près. Présentement, on est en train d'évaluer tous les impacts. Il y a des éléments qu'on ne connaissait pas nécessairement il y a quelques mois. Et l'ancien gouvernement nous avait dit qu'on allait avoir les ressources, on allait avoir l'argent, que dans le fond, tout allait être au rendez-vous. Mais présentement, il y a plusieurs morceaux du puzzle qui manquent. Et là, on est en train d'évaluer tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas vous dire présentement parce que là, on n'a pas toute l'analyse. Mais d'ici les prochaines semaines, on va être en mesure de pouvoir avoir un portrait plus global. Parce qu'il faut éviter de créer plus de problèmes qu'on en a à l'heure actuelle. Et on va évaluer tout ça. Puis l'objectif qu'on a, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir le moins de dommages possibles et de faire en sorte qu'il y ait plus de gens possibles qui soient gagnants avec le nouveau régime forestier. C'est ça, notre objectif. Mais c'est possible, c'est dans les quatre que ça soit reporté. Bien, je ne peux pas dire oui ou non, dans le sens qu'il faut évaluer les impacts de tout ça. Puis si on décidait de reporter, il faut voir pourquoi, comment. Puis également aussi, il faut que l'ensemble des intervenants puissent trouver son compte. C'est que l'objectif, ce n'est pas de reporter pour reporter si c'était le cas. Si c'est pour reporter, c'est parce qu'on veut envisager des nouvelles solutions, puis on a trouvé quelque chose de mieux. Si on ne trouve rien de mieux à ce moment-là, c'est qu'on va revenir à l'ancien régime. Ou on va venir, en tout cas, on va conserver le régime actuel. M. Trottier, merci beaucoup. Ça fait plaisir.